Ce que nous avons voulu faire au sein de l'arrondissement, c'était de dire à ces femmes qu'elles ne doivent pas baisser les bras. Peu importe l'âge, parce qu'elles ont eu un passé qui peut servir à la jeunesse d'aujourd'hui. Elles connaissent beaucoup de choses qu'elles doivent transmettre à la nouvelle génération de femmes et qu'elles doivent prendre leur vie à bras-le-corps. C'est elles-mêmes qui doivent s'assumer. C'est elles qui doivent se battre, parce que c'est elles seules qui connaissent tous leurs problèmes et quel est leur idéal. Personne ne peut le connaître mieux qu'elles-mêmes. Si aujourd'hui, nous pouvons fêter cet anniversaire du droit de la femme, c'est parce qu'il y a eu des dames pionnières qui ont milité pour qu'on arrive à ce jour aujourd'hui. Est-ce qu'il est normal que l'on laisse ces vieilles femmes dans les maisons et que nous, aujourd'hui, nous nous approprions de cela ? Je dis non, nous avons besoin d'elles, de leur expérience pour pouvoir cuiser le maximum de positivité qu'il y a en elles pour pouvoir mieux faire demain.